...et découverte dont je vous parlais tout à l'heure. Il s'agit donc de Mohamed, le Sénégalo-Mauritanien. Il va confier sous Maguidouf et puis aujourd'hui il se distingue dans le management du sport en Mauritanie. Beaucoup de questions d'actualité abordées avec lui, avec Mohamed Yasslim Laha. Alors dans un premier temps, Mohamed Laha va nous dire comment il a été marqué par le management de Maguidouf, donc ancien président du Ndjambour de Louga. On voit ça. Le vécu que je suis en train de vivre aujourd'hui, je le dois à Maguidouf, qui a été une référence pour nous, les jeunes de Louga. Il a géré la grande équipe d'Ndjambour avec beaucoup, beaucoup d'humilité et beaucoup d'humanisme. Donc au passage, je ne vais pas me faire de la nec, mais je ne vais pas me faire de la nec. Je ne vais pas me faire de la nec, je ne vais pas me faire de la nec. Je ne vais pas me faire de la nec, parce que c'est vrai, aujourd'hui je suis en Mauritanie, mais je suis Lougatois de naissance, Lougatois de cœur. C'est simple, je vais vous remercier de l'opportunité que vous m'avez donnée de pouvoir m'exprimer sur vos écrans. Merci beaucoup. Vous suivez Sport2S en Mauritanie ? Ah oui, tous les lundis. Tous les lundis, on suit 2S. Donc, Maghé Diouf, vous avez parlé de lui, c'est, je rappelle le frère d'Abdou Diouf, l'ancien président de la République du Sénégal. Maghé Diouf, un grand dirigeant. Donc vous avez raison de dire, un grand dirigeant, parce que... Sous-delà de tout, parce que ça fait 27, 37 ans que je n'arrive pas à oublier le décès de Maghé Diouf, Ngaigne. Lors du match Ndiambour-Sidèque à Louga, où automatiquement après le match, on l'a évacué et il est décédé à Kébé-Mer. Maghé Diouf, la même nuit, il est revenu de Dakar pour assister à l'enterrement au fédéral d'Ngaigne, à Louga, avec une modestie sans faille. Donc, c'est plutôt la personne de Maghé Diouf, mais au-delà de la personne, l'Ndiambour a démuné le football sénégalais pendant 5-6 ans. Il y avait Maghé comme président, il y avait Pabllo Sardoui, il y avait Cheikh Kébé, Cheikh Ndama, et il y avait l'équipe locale au niveau de Louga, les Haïdar Hachem. Donc, vraiment, c'est une référence pour moi. Malheureusement, les gens oublient vite, mais Maghé Diouf est une référence. Et je profite de l'occasion pour féliciter et encourager notre maire, le ministre Moustapha Diop, qui fait beaucoup d'efforts. On va en parler tout à l'heure. Juste peut-être dire, vous avez dirigé le sport sénégalais, vous avez dirigé le sport mauritanien. Alors, qu'est-ce que j'allais plus marquer dans ce brassage-là, dirigé ici, dirigé là-bas ? Ce qui m'a marqué, peut-être que j'ai eu la chance de faire la bonne école. Parce que, quelle que soit notre position actuelle, il faut reconnaître, au sport sénégalais d'une façon générale, la chance d'avoir beaucoup de postures, de former de très grands cadres. Donc, j'ai eu la chance de faire la bonne école. Les Nahuétans, j'ai été formé par Dibigay, par Bagandoui. Après les Nahuétans, j'ai eu la chance de côtoyer de très grands Dijon. Lévié Guissé, le père de Bandoui Guissé, Belgique, Feu Guissé, Feu Sambosunafal, le père d'Ali Nubadarafal. J'ai eu la chance de côtoyer ces papas, qui nous ont inculqué l'amour de ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, je trouve que c'est une chance d'avoir démarré ici. Et après, en Mauritanie, c'est à peu près la même chose. Nous sommes deux nations, mais nous sommes un seul peuple. Ce qui se vit ici s'adapte facilement à ce qui se vit de l'autre côté. Donc, je trouve que c'est vraiment deux États, mais les réalités sont les mêmes. Les réalités sont les mêmes. Vous avez évoqué tout à l'heure l'actuelle équipe dirigeante pilotée par Moustapha Diop, le maire. Quel regard vous jetez sur sa façon de manager cette équipe actuellement ? C'était qui du Ndiambour ? Adama, je vais parler un peu en Wolof, parce que je vais m'adresser à mes frères de Louga. Moi, Moustapha Diop, je ne sais pas si c'est ce qu'il a vu. Je ne sais pas si c'est ce qu'il a vu. Je fais fi des problèmes internes politiques, parce qu'ils ne me concernent pas. Mais je lui reconnais. Je le reconnais et je le reconnais. Et ce que je peux dire, il n'y a pas de Ndiambour. Il n'y a pas de Ndiambour. Les résultats ne sont pas à la hauteur des moyens mis à la disposition de l'équipe. Je comprends qu'il y avait les circonstances du Covid. Il y a eu pas mal de participations. Le championnat a été arrêté entre-temps. Mais je vous remercie infiniment le ministre-maire Moustapha Diop pour tous les efforts qu'il a consentis, pour le sport lougatoire d'une façon générale. Parce que là, nous avons préparé ça. Nous avons préparé ça. Nous avons préparé ça. Je pense qu'il y a un travail hivernal. Oui, oui. Ils sont en Gambie. Ils sont en Gambie. Parce que je suis un peu ce que le club fait. Ils sont actuellement en Gambie pour cette préparation hivernale. Je pense que l'équipe a été renforcée. Et l'équipe a été renforcée. Et l'équipe a été renforcée. Il nous a donné une préparation. Il nous a donné une préparation. Nous a donné aussi que le championnat reprenne. Parce que vraiment, on a envie de revoir les derbys locaux. Il nous a donné aussi que le championnat reprenne. Nous avons aussi fait le championnat. Aujourd'hui, vous êtes co-président d'honneur de la Fédération Mauritanienne de Basketball. Dirigée par une connaissance aussi, Youssouf Fall. Ancien secrétaire général de la Confégeuse, que nous connaissons, qu'on a côtoyé, qui est aussi un grand dirigeant. Comment se porte aujourd'hui le basket mauritanien ? Le basket mauritanien se porte à merveille. Vous savez, on a un basket qui était presque mort. Avec le général Ndiagédien, qui fut le président de Fahli Youssouf, il a beaucoup fait. Aujourd'hui, avec Fahli Youssouf, nous sommes... On est en train de faire un programme, qu'on est en train d'étaler. Là, on avait des tournois, on a un championnat qui va bientôt démarrer. La Fédération, malgré les difficultés qu'ils ont, ils arrivent à prendre en charge le transport des équipes. Mais vous savez, la Mauritanie, je ne dis pas à dominer, mais à plus ou moins dominer le basket de balle de la sous-région pendant beaucoup d'années. Après cette génération, il y a une rupture. Après l'État Fahké, Samaké et Tric, il y a une rupture. Mais là, je sais que Ndiagédien, s'il plaît à Allah, d'ici deux ou trois ans, on va parler du basketball mauritanien. Le président Fahli Youssouf fait beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. C'est un cadre. Il sait là où il va. On lui souhaite, tout le mal qu'on lui souhaite, c'est qu'il arrive au bout de ses ambitions, Inch'Allah. En fille, je ne sais pas. Mais en garçon, avec l'aide d'Allah, je pense que d'ici peu de temps, ça peut se faire. En fille, vous savez, à demain, on a des contraintes religieuses par rapport à beaucoup de triques. Ce n'est pas très, très bien vu. Sinon, on a quelques filles qui évoluent actuellement au Sénégal, à DIC, à l'IGB. On a une ou deux en France. Mais malheureusement, au niveau local, ça reste. D'ici peu de temps, Inch'Allah, que le drapeau et l'ibn mauritanien retentissent et que notre drapeau flotte dans des grands tournois africains. La crise de la Covid-19 et le sport, le sport, des fois, perturber, à Dounabi. Il faut arrêter, il faut arrêter, il faut reporter à des compétitions, aux Jeux Olympiques, etc. Mais comment est-ce que tu as perturbé à Dounabi ? D'accord, c'est déjà ce que j'ai vu chez moi. Déjà, ça se perturbait un peu partout. Mais je sais que chez nous, à notre niveau, on n'a pas vraiment ce problème. Parce qu'un exemple, la Fédération mauritanienne de football a organisé son championnat l'année passée, malgré toutes les difficultés qu'ils ont. Il n'y a pas eu d'arrêt. Il n'y a pas eu d'arrêt. Le président de la Fédération mauritanienne, le comité exécutif de la Fédération mauritanienne, a pris en charge six mois de salaire pour toutes les équipes de première division, joueurs, encadreurs. Et on a joué. On a désigné notre champion. On a joué. Cette année-ci, comme j'ai dit juste avant, on a fait des tournois de basket. Mais hier, le comité exécutif de la Fédération mauritanienne de football a décidé de continuer le championnat à Guichet, c'est-à-dire sans public, à huis clos, en prenant en charge tous les frais qui y incombent. Et on joue à midi. On joue à midi. On joue à 12 heures. On démarre les premiers matchs à 12 heures. Parce qu'il y a une volonté et une vision que sans championnat, on ne peut pas avoir une équipe compétitive, une équipe nationale compétitive. On va vers la Cannes I-21 que nous organisons chez nous. Et au passage, on vous invite, vous êtes les bienvenus, que nous organisons chez nous. Les gens, la Cannes, la communauté d'organisation du Cannes est presque en train de finaliser les dernières étapes. Donc, pour ces raisons, et pour une vision, au passage que j'ai dit, qui est une vision très claire du président de la Fédération mauritanienne de football, mon jeune frère Ahmed Yahya, qu'il faut jouer. Il faut jouer. Ça a un coup, c'est vrai. Mais on ne peut pas faire des emplois sans casser des oeufs. Il s'est engagé, lui et sa fédération, à prendre en charge, comme l'année passée, tout ce qui incombe comme charge. Et au passage, nous le remercions. Merci.